Normalement, avoir un bébé, c'est un sujet de joie pour un couple. Mais pour moi et ma femme, ce fut une grande épreuve. Comment te sentirais-tu si un jour tes voisins, tes amis et tous ceux que tu aimes commencent à éviter le contact avec toi, n'acceptent plus de t'approcher ? Si chaque fois que tu passes dans la rue, les gens se mettent à te pointer du doigt, tu ne peux t'imaginer à quel point cela peut être terrible à vivre. Je peux te dire que dans ces conditions, tu n'as plus envie de vivre. Toute la nuit, je restais éveillée, suppliant Dieu que je puisse mourir. Je me disais que ce ne sont que les enfants qui se font pipi dessus. Et ce n'est pas le cas. J'avais 16 ans quand ça a commencé. Je ne pouvais plus me rendre au marché sans que mon pagne ne se mouille. Et j'étais forcée de me changer à longueur de journée à cause de l'urine. Mes beaux habits étaient tous détruits. Quelle souffrance ! Les proches, les amis et tout le monde se moquaient de moi. Ils disaient que j'avais épousé une sorcière. Pour d'autres, ma femme était maudite. Je ne savais pas que la maladie dont souffrait ma femme s'appelle la fistule obstétricale. Je ne suis pas envoûtée. En fait, je suis normale comme toutes les autres femmes, ta sœur, ta maman ou ta femme. Pendant longtemps, je me sentais vraiment mal à l'aise à l'idée d'accompagner ma femme en consultation chez le médecin. Mais plus on attendait, plus cela empirait. Je suis maintenant ravi qu'on soit allé au CHU de Brazzaville. J'ai découvert que la fistule obstétricale est une complication médicale qui survient chez une femme après un accouchement difficile. J'avais des douleurs d'accouchement. Cela durait depuis trois jours, mais le bébé ne parvenait toujours pas à sortir. Les sages-femmes avaient tout essayé, mais elles n'avaient pas pu. Les conditions n'étaient pas réunies dans cet hôpital pour gérer un accouchement compliqué. Cela peut arriver à toutes les femmes, riches ou pauvres. Par exemple, pour les filles trop jeunes qui se retrouvent enceintes, leur accouchement est toujours un risque, parce que leur bassin est trop étroit pour laisser passer le bébé. Au moment de l'accouchement, la tête du bébé n'arrive pas à passer. Quand elle reste ainsi coincée plusieurs minutes dans cette position, elle finit par faire un trou entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum et le vagin. La femme devient alors incapable de contrôler l'écoulement de l'urine ou ses matières fécales. C'est ça la fistule obstétricale. Mon pauvre bébé n'a pas survécu. C'est malheureusement bien souvent le cas pour beaucoup d'autres femmes. J'ai eu de la chance d'en sortir vivante. Ma femme ne pouvait pas être soignée dans notre village, parce qu'il n'y avait ni personnel formé, ni les conditions appropriées pour prendre en charge la fistule obstétricale. Donc, nous avons contacté le service social de chez nous et nous avons été orientés au CHU. Au CHU, j'ai bénéficié d'un accompagnement psychologique et d'une intervention chirurgicale gratuite. Maintenant, j'ai retrouvé ma femme comme avant. J'ai maintenant une vie normale, j'ai repris mes activités, je peux aller au travail ou au marché, mais surtout, j'ai retrouvé ma dignité et mon sourire. Ma femme est l'une des milliers de femmes qui souffrent de fistules obstétricales au Congo. On peut souffrir de fistules obstétricales, mais ce n'est pas irréversible. On sait comment traiter avec une opération simple. Si vous êtes une sage-femme ou si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de la fistule obstétricale, vous pouvez contacter le service social le plus proche de votre localité ou le comité technique de lutte contre la fistule. Si toi-même ou une femme que tu connais dans ton entourage souffre de cette complication que nous venons de décrire, vous pouvez contacter la CAS, circonscription d'action sociale, le plus proche de votre localité. Contactez la Croix-Rouge congolaise dans votre localité. La fistule obstétricale ne concerne pas que les femmes, mais elle constitue un problème pour nous tous, mari, femme, enfant. J'ai retrouvé ma dignité. Je peux vivre ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada